Bonjour à tous, c'est CBMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 31. Donc aujourd'hui, troisième problème des dossiers KPS de mathématiques, aujourd'hui un peu d'arithmétique, un problème sur la rencontre de Corset-Helst et qui va nous permettre de résoudre une équation d'éoffensement. Allez, je vais laisser maintenant Virginie venir et non, c'est du problème. Le 7 décembre 2014, un astronome a observé au jour J0 le corps céleste, A, qui apparaît périodiquement tous les 105 jours. 6 jours plus tard, J0 plus 6, il observe le corps, B, dont la période d'apparition est de 81 jours. On appelle J1 le jour de la prochaine apparition simultanée des deux objets aux yeux de l'astronome. 1. Combien de jours s'écouleront entre J0 et J1 ? 2. Si l'astronome manque ce futur rendez-vous, aura-t-il la possibilité d'observer une nouvelle conjonction des deux astres avant fin 2020 ? Bon, avant d'aborder le problème, nous allons faire un petit schéma. Donc, à J0, on observe A ici et B est ici. Donc on va dire que là c'est la Terre, là c'est l'observateur et l'observateur hop ça et le une fois comme ça ensuite AJ0 plus 6 donc là on a l'observateur bien entendu ici nous avons B donc A est un peu plus ici et B est là donc si l'observateur l'observateur observe comme ça il voit B et donc on sait que A on le voit 105 jours donc il fait le tour complet en 105 jours et B fait le tour complet en 81 jours donc combien de tours va faire le corps céleste A et combien de tours doit faire le corps céleste B pour que l'observateur les voit en même temps donc sur la même ligne donc on va devoir résoudre l'équation suivante donc soit U on va mettre soit U le nombre de tours effectué par le corps céleste A et soit et soit V le nombre de tours effectué par le corps céleste B donc on sait donc l'équation à résoudre ça va être donc 105 U est égal à 80 donc 81 jours 81 jours oui plus 6 ou encore 105 U moins 81 V est égal à 6 bien entendu 105 et 81 et 6 sont divisibles par 3 donc 105 divisé par 3 ça va nous faire 3 et 5 35 U moins 81 divisé par 3 27 V est égal à 2 donc voilà l'équation diophantienne à résoudre 35 U moins 2 27 V est égal à 2 donc pour déterminer alors on va maintenant déterminer une solution particulière de l'équation diophantienne 35 U moins 27 V est égal à 1 ensuite dès qu'on aura la solution particulière de cette équation diophantienne on va pouvoir donc obtenir la solution particulière de de 35 U moins 27 V est égal à 2 en multipliant par 2 U et V ici U et V en fait si on a 2 U 2 V d'accord U0 V0 si on aura 2 U0 2 V0 bien alors pour cela ici il va falloir faire l'algorithme de Clyde donc 35 est égal à 27 fois 1 plus 8 27 est égal à 8 fois 3 3 8 fois 3 plus 3 8 est égal à 3 fois 3 fois 2 plus 2 3 est égal à 2 fois 1 plus 1 et 2 est égal à 1 fois 2 plus 0 donc maintenant l'algorithme de Clyde on remonte l'algorithme de Clyde pour avoir les solutions particulières 1 est égal à donc on va considérer cette équation là 1 est égal à 3 moins 2 fois 1 3 moins 2 fois 1 ici nous avons 2 2 est égal à 8 moins 3 fois 2 donc 1 est égal à 3 moins 1 fois 8 moins 3 fois 2 donc ici on a 1 fois 1 donc 1 fois 1 donc 8 si on a moins 8 et là on aura plus 3 fois 2 donc 1 plus 3 3 3 fois 3 donc 9 moins 8 fois 1 ensuite 3 3 est égal à 27 moins 8 fois 3 3 fois 27 moins 8 fois 3 moins 8 fois 1 ce qui nous donne 3 fois 27 moins 3 fois 3 9 moins 9 moins 1 donc moins 10 moins 10 fois 8 1 est égal à 3 fois 27 moins 10 fois 8 et ensuite 8 est égal à 35 moins 27 3 fois 27 moins 10 moins 10 fois 35 moins 27 donc ici moins par moins 10 10 plus 3 13 13 fois 27 moins 10 fois 35 donc on a trouvé donc on a trouvé 1 est égal à 13 fois 27 moins 10 fois 35 or ici nous avons 37 U moins 27 V le moins est porté par le 27 donc ici U0 V0 les solutions particulières de cette équation dit offensienne c'est égal à 6 c'est moins 10 moins 13 donc maintenant une solution particulière de 35 U moins 27 V lié à la 2 c'est bien entendu U' V'0 est égal à donc on multiplie par 2 donc moins 20 moins 26 maintenant on va déterminer une solution solution générale de solution générale de cette équation d'y offensienne donc comment on procède la solution générale donc si on note ça étoile 2 étoiles donc UV solution générale de 2 étoiles si et seulement si donc on a 35 U moins U0 est égal à 27 enfin V moins V0 sachant que 35 et 27 sont premiers entre eux et bien 35 divise V moins V0 V moins V0 est égal à 35 K ou encore V est égal à 35 K plus V0 et V0 est égal à moins 26 donc 35 K moins 26 V est égal à 35 K moins 26 pareil pareil pour U0 donc 35 et 27 sont premiers entre eux 27 divise U moins U0 donc 27 K est égal à U moins U0 27 K plus U0 est égal à U et comme U0 est égal moins 20 U est égal à 27 K moins 20 U V donc solution générale de l'étoile c'est celui-ci U et V est égal à 27 K moins 20 et 35 et 35 et 35 moins 26 avec un K appartenant à Z alors on rappelle que la solution générale de l'étoile c'était U égale à 27 K moins 20 V est égal à 35 K moins 26 avec un K appartenant à Z donc maintenant pour K égal à 1 pour K égal à 1 on a donc 27 fois 1 moins 20 donc ça c'est U 27 moins 20 ça nous fait 7 et V c'est égal à 35 fois 1 moins 26 35 moins 26 est égal à 9 donc si on revient à notre énoncé donc il faut 7 tours pour le corps céleste A et 9 tours pour le corps céleste B pour que il y ait la prochaine rencontre quand est-ce quand est-ce que l'aura lié cette prochaine rencontre donc il faut calculer le nombre de jours donc ici on va prendre 105 voilà 105 donc prochaine rencontre J1 105 fois 7 c'est égal à donc 5 0 905 jours c'est à peu près égal à 2 années 2 années 2 années et 175 jours le 7 décembre 2014 donc 2016 2 ans donc le 7 décembre 2016 bon bien entendu alors 2016 était une année pique sextile donc il va falloir enlever un jour donc 174 jours alors ensuite là 31 décembre 2016 donc il y a eu 24 jours donc 174 jours il faut 150 jours donc 151 jours 150 donc ici ça nous fait donc 151 si on fait la somme donc là on a 150 donc le prochain rendez-vous sera sera le 30 mai 2017 30 mai 2017 donc si l'astronome manque sur le futur rendez-vous aura-t-il la possibilité d'observer une nouvelle conjecture des deux astres avant fin 2020 donc là on va calculer pour k égale à 2 donc u égale à 27 fois 2 moins 20 ce qui nous donne 34 et v est égal à 35 fois 2 moins 26 est égal à 44 et donc maintenant 105 fois est égal à 3570 jours 3570 jours 3570 jours ça nous fait donc 9 ans donc 3570 jours c'est à peu près égal à 9 années et 285 jours or or 2014 plus 9 nous fait 2023 donc non il n'est pas possible d'observer une nouvelle conjonction il n'est pas possible d'observer une nouvelle conjonction des deux astres avant fin 2020 la prochaine conjonction aura lieu courant 2023 voilà pour ce problème de l'arithmétique retrouvez-moi demain pour le quatrième dossier KPS de mathématiques de la scone si vous avez aimé la vidéo vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux si vous avez une remarque ou une question à vous poser vous pouvez me poster un grand mail en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains Let's Math vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est le même et d'ici là portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage ST' 501